Dans un si grand soleil sur France 2, le jeune Tom s'est une nouvelle fois mis dans de sales draps pour trouver de l'argent pour sa mère. Mais Virgile est prêt à tout pour le protéger. Fred Bianconi, l'interprète de Virgile, en dit plus à Télé Loisir sur la suite de l'intrigue. Dans l'épisode de jeudi 7 septembre d'un si grand soleil, le feuilleton de France 2 dont un des acteurs s'est marié récemment, Virgile, Fred Bianconi, revient plus tôt que prévu de son escapade avec Manu, le champion de jiu-jitsu brésilien Moïse Santa Maria, et découvre qu'un de ses voiliers a disparu. Attention spoilé ! A la fin de l'épisode, Virgile discute à nouveau avec le jeune Tom et comprend que ce dernier s'est mis dans un sacré pétrin. Il décide alors de prendre les choses en main pour le sortir de ce très mauvais pas et du trafic de drogue dans lequel il a trempé. Fred Bianconi en a dit plus à Télé Loisir sur la suite de cette intrigue. Un si grand soleil, c'est l'autre Virgile qui se met en place, explique Fred Bianconi dans un si grand soleil sur France 2, Virgile a déjà remis en place une première fois Tom après son arnaque avec la soi-disant taxe sur les trajets en bateau. Virgile s'investit pour aider Tom et sa mère, nous rappelle Fred Bianconi. Quand l'histoire de drogue arrive sur le tapis, c'est l'autre Virgile qui se met en place, le voyou, celui a fait des braquages et n'a pas peur d'aller au combat et a une arme. Une autre étape se met en branle. Quand Tom se retrouve dans une merde sérieuse, Virgile n'est plus là pour le raisonner mais pour le sortir de là, nous explique-t-il. Un si grand soleil, depuis la mort de Léa, Virgile n'a plus rien à perdre à l'occasion de cet entretien avec Télé Loisir, Fred Bianconi est aussi revenu sur ce qu'il aime dans son personnage, qu'il s'apprête pourtant à quitter. Ce qui a toujours été fascinant à jouer dans le personnage de Virgile, c'est sa double facette. En même temps, il était ce bon père de famille un peu lisse, et un homme avec un passé de braqueur et de tête brûlée. Depuis la mort de Léa, Virgile n'a plus d'inquiétude pour lui-même parce qu'il n'a plus rien à perdre, nous a-t-il confié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501